La députée d'Halifax, ils n'ont pas tant pour les réfugiés, mais ils ont tout le temps du monde pour les PDG du secteur pétrolier. Monsieur le Président, les conservateurs ont attaqué ceux qui se préoccupent des emplois et de la planète, les qualifiés d'écologistes extrémistes. Ils veulent maintenant placer les environnementalistes et les autochtones sur la liste de surveillance de terroristes. Pour les conservateurs, le boycottage du sirop d'érable et une silhouette en carton du ministre ontarien de l'Environnement représentent une menace comparable à Al-Qaïda. Quand le ministre cessera-t-il d'invoquer le contre-terrorisme pour réduire au silence les Canadiens? La secrétaire parlementaire à l'Environnement. Monsieur le Président, comme la députée d'Enfas le sait, notre système réglementaire en matière d'environnement est excellent. Et tous les Canadiens peuvent y participer. Mais ceux qui recourent à la violence feront l'objet d'accusations. Mais j'aimerais poser la question suivante à ma collègue. Elle sait que notre cadre réglementaire en matière environnementale est très robuste. Nous avons des politiques qui prévoient l'investissement dans les mesures contre le changement climatique. mais elle va plaider contre la création d'emplois aux États-Unis. Ne croit-elle pas à la création d'emplois ou est-elle une sceptique en matière de création d'emplois? La députée d'Halifax. Ce n'est pas un régime réglementaire robuste, Monsieur le Président. Enbridge voulait faire approuver son oléoduc avant d'avoir dit où il serait construit. Mais le gouvernement va aller plus loin et exclure les Canadiens du processus. Plutôt que de proposer un trajet ou un emplacement pour leur oléoduc, les compagnies devront bientôt présenter simplement un nom. Peut-être qu'on pourrait l'appeler l'oléoduc protégeant le bitume des cyberprédateurs. Je suis sûre que les conservateurs approuveraient tout de suite cet oléoduc. Monsieur le Président, pourquoi change-t-il le processus d'examen? Pourquoi affaiblissent-ils ainsi la protection de nos collectivités? Le secrétaire parlementaire aux ressources naturelles. Monsieur le Président, notre gouvernement a comme priorité la création d'emplois et la croissance économique. Le oléoduc Northern Gateway fait actuellement l'objet d'un processus consultatif rigoureux. Nous voulons créer des emplois, nous voulons offrir des marchés d'exportation, nous ne voulons pas de retard. Alors peut-être que le NPD devrait être, s'appeler plutôt le parti contre le développement. Le député de Richmond Hills. Merci. 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 Merci.